oh tant pis ah d'accord yes yes salut à tous déjà on se retrouve soit c'est encore ça comme dans le titre comme le titre indique sur les deux noms en gynetta pour une course organisée par le tte donc le tte c'est quoi c'est trop fait tourisme endurance c'est un championnat français qui au vu de la situation actuelle a décidé de d'organiser un championnat enfin en tout cas une manche virtuelle la première c'est celle ci à les deux noms et voilà il ya deux voitures il ya les gynetta comme celle que j'ai là et les seat cupra donc des tcr c'est à peu près tout ce qui est à savoir voilà donc sur ce circuit les gynetta sont plus rapides autant autour mais les seat elles sont plus rapides en ligne droite voilà les vibreurs aussi et réplugé 27 comme rester un ou deux tours au max je pense ouais ouais ça dépend si la session finie à la fin du compteur j'espère pas le problème avec la plus de pression de pneus à gauche c'est que ça grippe moins c'est pas terrible ça non non j'ai niqué mon dernier tour ok on améliore il n'a qu'est pas parti où service Oh yes Oh non Oh tant pis Ah d'accord Yes top 5 ça va être compliqué c'est pas le meilleur départ que j'ai pris Oh ça se fait encore sortir C'était très mal joué On va dire que c'est audacieux Comment ils nous déposent Tu sais que je suis plus rapide que toi Laisse moi passer Oh la la Oh la la J'ai un peu poussé j'avoue Lui il doit avoir beaucoup plus d'aéros que les autres Est-ce que je le tenais en ligne droite ? Allez maintenant on a la voie libre pour monter sur le petit groupe devant Allez Allez maintenant on est sixième Cinquième juste devant Et là on a l'avantage par rapport au cupra c'est Le virage lent en général Les freinages On a l'avantage En phase de réaccélération on est bien meilleur que Ce freinage m'a surpris Ce freinage m'a surpris Je reviens sur ce secteur là Sur Loïc Sur Loïc Je suis le seul passé C'est parti C'est parti D'accord j'avais pas prévu de faire ça D'accord j'avais pas prévu de faire ça C'est parti Mieux ce serait de doubler au début du circuit ça on fait le gap jusqu'à cette ligne droite ça il peut pas rattraper encore faut-il le doubler ah on peut le dépasser un seul pierre mais il va falloir être intelligent utiliser les forces de la voiture celui-là je l'ai vu venir j'ai eu peur allez ah il bloque bien et ça c'est ces histoires de ligne droite c'est pas une affaire d'aileron ou quoi c'est juste les voitures elles sont comme ça là c'est la télé plus rapide et c'est tout quoi allez voilà fallait la doubler au début du circuit on a réussi à créer le gap et maintenant il peut plus revenir un 10 secondes à rattraper pour pour revenir sur le deuxième qui en est sur le podium maintenant ça c'est cool ou et on passe deuxième encore rien de tenter ici va pas bien quoi la 6,6 du premier temps dire que s'il lui arrive rien c'est mort pour l'instant il va protéger la deuxième place un peu optimiste je trouve essaye d'attaquer à chaque chaque freinage voilà il s'est raté déjà si on finit deuxième c'est vraiment pas mal parce que parce que on partait cinquième puis après on s'est fait pousser de tous les côtés dans le premier tour on est reparti dernier et là on remonte jusqu'à la deuxième place c'est pas mal bon et bah voilà bravo antoine et enfin une 23 9 pour le dernier tour c'est pas beau ça c'était bien drôle moi ça aurait été une course amusante et voilà je crois que c'est la fin de ce live ouais ouais c'est la fin de cela vu tiens la course est finie puis je sais pas s'il y en aura d'autres n'a été comme ça en tout cas moi j'espère que ça vous a plus petit écran de fin attention pas ça c'est ça c'est du photoshop de qualité voilà bon tout cas moi je vous dis à la prochaine et puis à plus sur la piste ciao